La 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 la... Nous qui sommes sans passer les femmes Nous qui n'avons pas d'histoire Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir Nous font nos femmes esclaves, et prisons nos entraves Debout, debout Asservies, humiliées, les femmes, achetées, vendues, violées Dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées Leurons nos femmes esclaves, et prisons nos entraves Debout, debout Seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées Ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées Levons nos femmes esclaves, et prisons nos entraves Debout, debout Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers Levons nos femmes esclaves, et prisons nos entraves Debout, debout Reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous Ensemblons nos hommes, les femmes, ensemble révoltons-nous Levons nos femmes esclaves, et prisons nos entraves Debout, debout Levons nos femmes esclaves, et jouissons sans entraves Debout, debout Debout Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité Pour une nouvelle émission de sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui Au lutte des femmes des années 1968 A l'occasion de la Women's March mondiale Qui se tiendra samedi 21 janvier 2017 En espérant que rappeler l'histoire des luttes des femmes des années 68 Contribuera à relancer le mouvement anti-patriarcal Nous sommes avec Christine Delphi, cofondatrice du mouvement de libération des femmes en 1970 Et actrice centrale des luttes des femmes des années 68 Et notamment du mouvement pour l'avortement libre Et donc en commençant par la constitution de ce groupe Qui va commencer sous le nom de Féminin Masculin Avenir Et puis qui ensuite va changer en Féminisme Marxisme Avenir Quand même un titre un peu plus punchy Action pardon Oui qui est effectivement un titre un peu plus engagé Et donc est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la constitution de ce groupe Comment est-ce que ça s'est fait ? Alors c'était au moment de mai 68 Et dont la plupart des... Beaucoup de gens étaient en grève Moi je faisais partie d'un groupe de recherche Et comme tout le monde en s'est mis en grève On a fait un comité d'action au CNRS Le siège du CNRS était à Paris À ce moment-là Et c'est lors d'une de ces réunions du comité d'action du CNRS Que j'ai rencontré une femme Jacqueline Feldman-Nogazen Qui m'a dit qu'elle faisait partie d'un groupe de femmes Et moi j'étais enchantée Parce que ça faisait des années que je pensais à ça En fait je pensais à ça depuis 1965 Même quand j'étais encore aux Etats-Unis J'en avais beaucoup parlé avec ma meilleure amie Emmanuel de Lesseps On en parlait toutes les deux Et moi je pensais qu'il fallait faire un mouvement de femmes Juste de femmes Sans doute parce que l'exemple justement des Noirs m'avait inspirée J'avais travaillé pendant un an dans une organisation de droit civique Qui était mixte Puisqu'il y avait quelques Blancs comme moi Mais qui étaient quand même Dont le but était l'émancipation Et la fin de la discrimination vis-à-vis des Noirs Vous voyez que maintenant C'est toujours pas fini Ce qui fait penser que ce sont des choses Qui prennent des décennies Sinon des siècles Et donc je pensais à ça Et j'en parlais avec Emmanuel de Lesseps Mais je n'osais pas en parler à d'autres gens Elles non plus d'ailleurs Parce qu'on pensait qu'on nous prendrait pour des folles Il y avait un tel discrédit porté sur le féminisme Quand on parlait des suffragettes C'était en rigolant par exemple On n'avait aucune notion de ce passé On n'avait aucune notion de la première vague du féminisme Tout avait été effacé Par le patriarcat Et donc je rencontre cette femme Jacqueline Feldman Ogazen Et elle me parle de ça Je lui dis Écoute, c'est formidable Moi je veux faire partie de votre groupe Donc j'ai été aux réunions de ce groupe Qui s'appelait à ce moment-là Féminin, masculin à venir Qui était tout petit Et qui se plaçait sous l'aile D'un grand mouvement Enfin plus grand mouvement féminin Qui s'appelait le MDF Et qui était relié A la FGDS A la Fédération des Gauches Parce que le Parti Socialiste N'était pas encore créé Mais chaque grand groupe politique Avait son groupe de femmes Son côté des femmes Le PC avait le sien J'oublie son nom Mais enfin il doit même Encore exister La droite avait le sien Et donc le futur PS Qui était fait de la Fédération des Gauches Socialistes Avait le sien aussi Qui était le mouvement démocratique féminin Mais FMA FMA était un peu sous son aile Mais était complètement libre De faire ce qu'il voulait Donc j'ai rencontré quelques femmes là Donc en plus de Jacqueline J'ai rencontré Anne Zielinski Et elles avaient déjà été demandées À la Sorbonne occupée De pouvoir faire un De pouvoir avoir une réunion Concernant les femmes Et le jeune homme Qui s'occupait de la réservation des salles Puisqu'il fallait réserver Il lui a dit Ah ben c'est bien On n'a encore rien eu sur ce sujet Rien En 68 Alors qu'il y avait des réunions Sur absolument tout Donc on a fait une réunion À l'occasion de laquelle On a invité Evelyne Sulraud Qui était à ce moment là Qui avait écrit des livres formidables Et qui ensuite A viré conservatrice Même dans cette matière Donc on l'a invité Et la réunion Il y avait beaucoup de gens C'était dans un amphithéâtre De la Sorbonne Et puis On en a organisé Une autre réunion Celle-là Qui était dans la bibliothèque Sainte-Juneviève Avec Gisèle Halimi Et Donc c'était vraiment Formidable Et on a demandé aux gens De s'inscrire On avait 40 personnes inscrites Pour le groupe Il y avait des hommes Il y avait des femmes Il y avait Bon Mais à la rentrée Vous savez En France La politique s'arrête Avec les grandes vacances Tout le monde s'en va Et voilà Et c'est remis À plus tard Et À la rentrée Il n'y avait pas du tout Les 40 personnes Il y avait peut-être Je ne sais pas Moi une dizaine Une quinzaine de personnes Une quinzaine de personnes On faisait des réunions Chez l'une d'entre nous Et en fait La composition de FMA C'est vraiment A vraiment diminué Le groupe a vraiment diminué Alors on discutait Et on faisait ce qu'on pouvait C'est-à-dire On écrivait des lettres au monde Qui ne les publiaient jamais Mais on faisait des articles Sur par exemple L'affaire de Cestaz Dont vous n'aurez jamais Entendu parler C'était un type Qui avait Séquestré ses enfants Parce que sa femme L'avait quitté Et qui menaçait De les tuer Et de se tuer Et de se tuer après Et Ça avait fait La une de tous les journaux Et au bout d'un moment Cette femme avait Accompagné De je ne sais pas Combien de journalistes Et de gens ordinaires Disons Avait marché Jusqu'à la maison Où cet homme Détenait Ses fils Et il lui disait Que L'homme disait Il avait un reparleur Que Si elle venait Et qu'il pouvait la tuer Et à ce moment-là Il laisserait ses enfants En partir Et la foule Encourageait la femme A aller se livrer A son mari Et être tuée Plutôt que ses enfants Donc finalement Il a été tué Par la police Qui avait Par un de ses corps D'élite de la police Et les enfants N'ont pas été tués Mais la réaction De la foule Nous avait C'est une des choses On envoyait des lettres Au monde Pour protester Contre le fait Que dans les petites annonces Il y avait des petites annonces Pour des emplois C'était marqué Homme Ou femme Alors que c'était déjà Illégal Ou que ça aurait dû l'être En tous les cas Mais on n'a jamais eu Une réponse Bref Pour faire vite En arrivant en 70 On n'était plus Que quatre Et à ce moment là Et on se disait Il doit exister D'autres groupes Il doit exister D'autres groupes C'est pas possible Qu'on soit les seuls Parce que On n'est pas Des extraterrestres Mais on ne savait pas Comment les contacter Or en 1970 Il y a eu la publication Dans l'Idiot international Un journal qui était dirigé Par un type Qui avait une grande notoriété A l'époque Un écrivain Qui s'appelait Jean Édernalier Dans un journal Qui s'appelait L'Idiot international Qui avait été fondé Je pense En 1968 D'un texte Qui s'appelait Combat pour la libération De la femme Là aussi Ils avaient changé le titre C'était Combat pour la libération Des femmes Mais eux Non La rédaction du journal Avait décidé Que une Ça suffisait Quand même Une fois qu'on avait Libéré la femme Les autres S'il y en avait Pour se considérer Comme libre aussi Et Et ce texte Était vraiment formidable Donc L'une de nous A contacté Le journal Et on a obtenu L'adresse De Monique Vittique Qui était en fait Celle qui avait rédigé Ce texte Qui était vraiment Un texte Merveilleux Et Et là On a organisé Une réunion Avec elle Alors il y avait Elles étaient dans Un groupe de huit Et elles Elles étaient déjà Non mixtes Nous On est arrivés À être non mixtes Que À la fin Enfin Au début de soixante-dix Plus exactement Parce qu'il ne restait Qu'un type Donc on était cinq Et il nous a demandé De l'exclure Il nous a demandé De l'exclure Parce qu'on ne l'avait pas Emmené à une réunion Qu'on avait avec D'autres femmes Je crois que je vous l'ai raconté Oui Et alors il nous a demandé De l'exclure Alors il ne voulait pas L'exclure Et puis à la fin Comme il continuait Il a supplié Qu'on l'exclure On lui a dit Bon bah t'es exclué Et voilà Une des caractéristiques Masculines quand même Enfin qui n'est pas partagée Par tous à 100% C'est quand même Qu'ils se prennent Très au sérieux On ne lui avait pas demandé Il pouvait faire Ce qu'il voulait Mais non Il fallait Il voulait qu'on l'exclue Donc quand on était quatre On lui a dit Voilà t'es exclué Et donc du coup À ce moment-là Vous êtes déjà Transformé En féminine Oui marxiste Action Oui alors Une des évolutions Du groupe En tous les cas de moi C'était que Nos premiers textes Étaient grosso modo Que cette inégalité Entre les hommes Et les femmes Ça nuisait À tout le monde Donc Qu'il fallait Une égalité Parce que Les femmes en pâtissaient Et les hommes aussi Et Moi je n'arrivais Pas Enfin Assez vite Enfin Je ne peux pas vous dire Exactement à quel moment Je me suis dit Mais c'est pas vrai C'est pas vrai Les hommes n'en pâtissent pas Autant que les femmes Et puis Je trouvais ça un peu Bon Féminisme Qu'est-ce que c'était Non féminin Masculin Avenir Ça avait un côté Quand même Fleur bleue Qui Qui m'énervait un petit peu Donc je proposais Que ça se transforme En féminisme Marxisme Maxu Mais on n'avait pas l'idée De faire un groupe Que de femmes Pour la bonne raison Qu'on n'était déjà Que des femmes Et il n'était très peu Et plus Ce gars Qui a demandé A être exclu Et Et puis J'avais déjà l'idée En tous les cas Personnellement De ce qui va devenir Ensuite l'article L'ennemi principal C'est-à-dire Et c'est justement Lui qui m'en a donné L'idée Parce que Il était tout à fait D'accord Sur le Le côté culturel Le côté idéologique Etc Mais il disait Quand même Oui mais les femmes Sont privées Mais elles ne sont pas Exploitées Et moi Ça me gênait Quand même beaucoup Parce que Toute mon enfance J'avais vu Ma mère Se précipiter Dans la cuisine Pendant que mon père Fais Liser le journal Alors qu'ils venaient Tous les deux D'une journée de travail Qui Qui était la même Pour les deux Et dans le même endroit Puisqu'ils avaient Ils tenaient une pharmacie Et Donc Cette idée M'a travaillée Et j'ai commencé A Tout seule dans mon coin A A développer Cet aspect-là Et Et donc En 70 Nous avons rencontré Monique Wittig Gilles Wittig Alors Suzanne Je ne me rappelle plus Qui nom C'était une américaine Et Marcia Wittig Et c'est dans l'appartement De cette dernière Qu'on s'est réunis Et puis Il y avait L'autre moitié De ce groupe Elles étaient Un groupe De huit femmes Et donc Une moitié Avait Signé Cet article Qui J'ai par Monique Wittig Et l'autre moitié Était contre Alors L'autre moitié Était menée Par Antoinette Fouque Qui devait Devenir La directrice De psychanalyse Et politique Et lors de cette réunion Donc nous On a lu Notre Notre manifeste Et moi Dans le Il y avait un manifeste Qui était lu par Anzelaski Et Jacqueline Feldman Et moi J'avais rajouté Une page Qui Justement Donnait Une page 2 Donnait les grandes lignes De De ce que j'allais développer Dans l'ennemi principal C'est à dire De l'exploitation Économique Des femmes Et Et là Ce groupe De réunion Où il y avait Je ne sais pas Chez Marta Il devait y avoir 20 à 30 personnes À peu près C'est tout de suite Divisé en deux Parce que Monique Wittig Et d'autres Amis À elle Dont Christiane Rochefort L'écrivaine Était d'accord Avec moi Alors que Antoinette Fouque Antoinette Fouque Était contre Et Elle était contre Alors ce qui est très intéressant C'est qu'elle était contre Qu'on devienne Publique Elle était contre Qu'on fasse des actions Spectaculaires Elle disait qu'il fallait Qu'on travaille encore La question Etc Etc En somme pour livrer Une espèce de plat Surgelé tout prêt Prêt à consommer Par toutes les femmes Et nous On voulait au contraire Que ça soit su Que ça s'étende Qu'on rencontre d'autres groupes Mais sa première ligne Idéologique Sur laquelle elle basait Aussi Enfin qui faisait partie De son attitude De Finalement de non-action D'inaction Était une ligne gauchiste Et alors son argument Pour dire que les femmes N'étaient pas exploitées C'était que Les maris ouvriers Appelaient leur femme La bourgeoise Ben oui C'est un peu léger Vous savez Tout ce qui est De l'ordre De la critique Culturelle Est un peu léger Parce qu'il faut quand même Regarder les faits Et Et donc Disons que c'est une ligne De clivage importante Alors ensuite Disons Un an après Elle avait déjà Déplacé Et son opposition À nous Sur le Le côté Psychoanalytique Romantication Du féminin Enfin tout Le différentialisme Oui Mais un différentialisme Agressif En plus Enfin je veux dire Vraiment Poussé Et Donc ça C'était Au début de l'été Ensuite Tout le monde S'est dispersé Pour les vacances Et puis On a appris Qu'il y avait Une grande manifestation À New York Parce qu'il faut dire Qu'entre temps En 69 On avait vu Il y avait eu Des échos du mouvement Des femmes Du Women's League Dans les journaux français Il y avait très peu Mais pour moi Ça avait été extraordinaire Parce que Quand j'étais aux Etats-Unis J'en étais partie en 65 Je trouvais que Les femmes Étaient D'une certaine façon Encore plus Je ne sais pas Si c'est le mot Que je me disais À l'époque Mais aliénées Que les femmes françaises J'avais rencontré Des femmes Qui étaient Professeurs de français Dans des écoles Mais Et qui avaient Qui vivaient bien Etc Mais qui avaient Qu'une angoisse C'était celle De ne pas se marier Mais sans doute Parce que Dans la classe Dont je venais La petite bourgeoisie En fait Les femmes se mariaient Mais elles se mariaient Plus tard Les femmes Se mariaient À la fin De leur vingtaine Alors que Les américains Voulaient se marier Au début De leur vingtaine Enfin J'avais une impression Que c'était encore pire D'une certaine façon Aux Etats-Unis Quoique d'un autre côté Les hommes étaient Moins sexistes C'est un mot Que je n'utilisais pas Non plus Parce que Ça n'existait pas Ce sont des mots Qui ont été créés Avec les mouvements féministes Mais donc On avait entendu parler De cette manif Et on a voulu faire Quelque chose En résonance Avec ça Et heureusement L'une de nous Connaissait une journaliste Qui a mis des journalistes Sur l'affaire Et ça se passait Le 20 ou 26 août Je ne m'en rappelle jamais Et donc On a été À l'Arc de Triomphe En août 70 du coup En août 70 Oui oui En août 70 Après Après cette première réunion Nous on s'était réunis Ensemble Un petit groupe Avec Monique Wittig Et d'autres Dans la maison De Christiane Rochefort On avait discuté Entre nous On avait commencé On avait commencé À se moquer Du groupe Autour d'Antoinette Fouc Et de ses positions Et Donc en août Il y avait très peu De personnes Et on a Décidé De faire cette manif On a acheté Une couronne Une gerbe Et on a fait Quatre banderoles Et je ne me souviens plus De ce qu'il y avait Sur deux d'entre elles Il y en avait une qui disait Un homme sur deux Est une femme Et une autre banderole Vous savez C'était des banderoles Classiques Avec deux piquets Donc un à chaque côté Donc ça demandait Deux personnes Pour tenir Chaque banderole Et L'autre disait Plus inconnu Que le soldat Sa femme Et je me souviens encore De la réaction Donc on est allé À l'Arc de Triomphe Et on a Essayé D'apporter La gerbe Et on était quoi On était neuf A tenir ces trucs Il devait y avoir Quelques autres personnes Qui n'osaient pas Participer Vraiment Parce que par exemple Elles étaient étrangères Et On pouvait leur retirer Le permis de séjour Etc Bon Et ce qui était Très intéressant C'est que En voyant la banderole Un homme sur deux Est une femme Un des flics A cru qu'on le traitait De pédé Ah oui Il a un niveau de Et en fait Donc ils nous ont attiré D'ailleurs Il y a un film De ça Je pense que C'est montré Dans C'est un court extrait Où il nous précipite Il nous pousse Dans une des jambes De l'arc de triomphe Qui est un poste de police C'est l'agent Qui est à gauche Quand vous revenez Des Champs-Elysées Oui effectivement Il y a un court extrait Mais je ne me souviens plus Où est-ce qu'il est Effectivement Ben en tous les cas Il est là Il est dans Dans le film Je ne suis pas féministe C'est ça Il est dans Je ne suis pas féministe Et 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 je me souviendrai Toujours De ce qu'a dit Le commissaire de police Qui était là Il nous a dit Vous n'avez pas honte On n'avait rien fait On était arrivés Avec une gerbe Mais le seul fait Qu'on soit des femmes C'était Ça désacralisait C'était blasphématoire Ça désacralisait Le Dieu Oui c'était une sorte de Oui c'était C'était Oui Une forme de blasphème De Oui Quelque chose de Déranger Ben oui C'était des héros Donc c'était des hommes Et nous Je ne sais pas Peut-être que Peut-être qu'ils pensaient Qu'on allait jeter Des serviettes hygiéniques Sur la flamme Je ne sais pas Mais de toute façon Le fait d'être des femmes Était En soi-même Blasphématoire Et Et du coup Ensuite Vous avez été relâchées Alors après Ils nous ont emmenés Dans un commissariat D'abord Ils sont arrivés Avec Trois voitures Avec trois Quarts d'autres lices Mais nous On tenait Dans très peu de place Et Ils nous ont mis Dans ce quart Et puis Ils faisaient Pimpons Pimpons Ma maman Elle a vu que On n'était jamais Que neuf ou dix Et ils ont arrêté De faire pimpons Alors nous Par les fenêtres On a crié Pimpons Pimpons Parce qu'on était vexés Quand même Qu'on n'ait pas droit À la sirène Et nous on est Dans un commissariat On demandait Nos cartes d'identité Etc Et puis Ensuite Dans une espèce De grande cellule Et là On s'est mis À chanter On n'avait pas De chants Féministes Mais on chantait Des chants Traditionnels Français Que certains Connaissaient Puis les autres Reprenaient Etc Ils en ont eu Marre de nous Au bout d'un moment Ils nous ont Transférés Dans un autre Commissariat Et là Dans cet autre Commissariat Très vite Il y a un autre Commissaire Qui est venu Qui est allé Droit vers Christian Branchefort Et qui lui a dit Mais Mme Branchefort Pourquoi vous nous n'avez pas Dites lui faire ça Ah oui C'est la France Il y a les gens Qui ont un nom Et puis Ils peuvent faire Ce qu'ils veulent Ils ont des cellules VIP À la santé Vous savez D'ailleurs C'est pour ça Qu'ils étaient Tellement horrifiés Que des esquins Soient mis Dans une cellule Ordinaire Les américains N'ont pas De cellules VIP Ça choque Beaucoup Les français Quand même Oui Non À l'associé De classe Mais quand même On va pas traiter Tout le monde D'exactement De la même manière Pour pas exagérer Bref Après ce coup d'éclat Et bien Ça a fait la une De l'aurore Par exemple Bon Parce que En août Il y avait pas À ce moment là D'abord Il y avait pas Internet Et la presse Était en mal D'événements À relater Donc on a fait La une De l'aurore C'était une bonne idée De le faire en nous Du coup Bah On l'avait fait Pour que ça coïncide Avec la date De la manifestation Américaine Qui était une grande Immense manif Une manifestation Féministe américaine Et à la rentrée Et bien À la rentrée Nous on avait marre De discuter Avec des gens Comme Antoine Etc C'était toujours La même discussion Etc Et on On a On a dit Qu'on formait Un groupe spécial Bon On venait Aux réunions Générales Donc les réunions Générales De ce que nous On appelait Le MLF C'était des réunions D'environ 200 femmes Qui se tenaient Dans une salle Des beaux-arts Qui n'existe plus Aujourd'hui Parce que le bâtiment A été A été Réparé Aménagé Changé Etc Et Donc on était Un groupe spécial Mais Mais on venait Quand même À ces réunions Dites générales Il y en avait Une tous les 15 jours Et En fait Il y avait des groupes Qui se formaient Sur des centres D'intérêt En fait Il y avait une réunion Tous les soirs Mais qui était Sur ceci Cela Ou autre chose Et qui se passait Dans les appartements Privés Et Simplement C'est quelque chose Que j'ai appris Par la suite Il y avait D'autres groupes C'est-à-dire Ils se formaient Mais ça Pour ça Il faudrait Que vous alliez voir Quelqu'une De cette Mouvance-là Une partie Qui était Le MLF Tendance Lutte de classe Alors On en connaissait Personnellement Certaines Mais Il n'y avait Pas De débat Avec elle Puisqu'elle Se réunissait Ailleurs Mais où exactement Je ne pourrais pas Vous le dire Peut-être Vous pourriez Interviewer Eliane Viennot Qui est devenue Historienne Et qui était À la LCR Et qui faisait Partie D'un groupe D'un groupe Qui s'appelait Comment est-ce qu'elle S'appelait Elle ne s'appelait Pas Tendance Lutte de classe Mais c'était Elle faisait partie De la tendance Lutte de classe Féministe socialiste Non 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 Elle ne s'appelait Pas féministe socialiste Et puis Il y en a eu d'autres Parce que La LCR A scissionner Et il y a Un groupe Qui s'appelait Révolution Donc Je ne sais pas Ça s'appelait Peut-être Femme de travail Je ne sais pas Et Et ce groupe D'irévolution A former D'autres groupes Qui s'appelait Femmes travailleuses En lutte Et en fait Cette tendance Avait formé Des groupes De quartiers Mais dans ces groupes De quartiers Elles étaient parvenues À faire élire Comme représentantes De chaque groupe Des femmes Qui faisaient partie De la LCR Alors le groupe Alors maintenant Si le groupe Avait dix femmes Il y en avait neuf Qui n'étaient pas Dans un parti politique Ou dans un groupe politique Reconnu Mais la représentante Était LCR Donc quand elles avaient Des espèces de réunions Nationales Et bien c'était Entièrement LCR Et il y a un livre Très intéressant Que vous devriez lire Qui a été écrit Par Eliane Viennot Et d'autres Où elles vont raconter Leur sortie De la LCR Parce que petit à petit Ces groupes De femmes Enfin en tous les cas Au bout d'un certain Nombre d'années Sont sorties De leur groupe politique Parce que leur groupe politique Voulait leur Ben ils considéraient Si vous voulez C'était des groupes Qui Comme la LCR Qui existe encore Sous le nom de NPA Je ne sais pas Si ça fonctionne De la même façon Mais ces groupes Se voyaient comme Le futur parti révolutionnaire Et donc il y avait Une organisation Dans leur tête En tous les cas Léniniste C'est à dire Ces groupes Avait des mouvements De masse Qui étaient Des satellites Qui tournaient Autour de la lune Principale Mais qui étaient Dirigés Par Cette lune Principale Et par exemple Pendant très longtemps Et encore Je ne sais pas Il y a encore Dix ans Le 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 Pourquoi c'était Lui Alors Il m'avait donné Des raisons Qui n'étaient pas Bonso modo Voilà C'était 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 Comme ça Alors Donc Eliane Vienno et d'autres On écrit un livre Je ne sais pas si vous pouvez encore le trouver Peut-être Mais je suis sûre que vous pouvez le trouver sur les quais Chez les bouquinistes Qui s'appelle C'est terrible quand on y pense Et vraiment elle décrit très bien D'ailleurs le titre est très drôle Et le livre décrit très bien leur état d'esprit Mais alors ce qui s'est passé C'est que par exemple notre groupe féministe révolutionnaire Il n'a pas duré longtemps Parce qu'il y avait aussi des Ce n'est pas tellement des dissensions internes Mais c'est que Voilà une fois qu'on avait dit Qu'on n'était pas d'accord avec les différentialistes On ne savait pas très bien Où aller Vous savez les groupes Ils se formaient Ils se déformaient Ils se dissolvaient Donc il n'y a pas une histoire Même les réunions ont continué au Beaux-Arts Et même combien de temps Je ne pourrais pas vous le dire Il faudrait vraiment que vous intervieviez D'autres participants De cette période Et elle vous dirait certainement des choses Très différentes de ce que je vous dis Parce que chaque personne a retenu De cette période Certaines choses Qui ne sont pas les mêmes Que ce que les autres retiennent Et donc on a Par exemple moi avec Andrzej Lansky J'ai formé le MLA Qui était un petit groupe à côté Et qui était lui mixte C'est-à-dire on admettait les hommes On était peut-être une quinzaine C'est le mouvement pour la liberté de l'avortement Bon ensuite Je ne dirais pas que c'est ce groupe Qui s'est transformé Mais disons qu'il a donné Le coup d'envoi A ce qui est devenu ensuite le MLA Qui était une organisation Mixte Et très bien d'ailleurs Qui s'est battue Elle et il se sont battues Comme des lions Pendant quatre ans Jusqu'à ce que le gouvernement N'en puisse plus Et soit obligé De mettre en charge Simone Veil Qui était ministre de la santé D'un projet de loi Pour permettre l'avortement Et maintenant Qu'est-ce que les journaux Qu'est-ce que le grand public retient Simone Veil A elle toute seule Elle a fait la loi Mais elle n'aurait jamais fait la loi Et la loi ne serait jamais arrivée S'il n'y avait pas eu Enfin je ne sais pas si ça Je vous l'ai déjà raconté peut-être Non En fait Parmi les raisons Que Simone Veil a exposé Il y avait Le problème de santé publique C'est-à-dire Il y avait un nombre de mortes incroyables Des avortements clandestins Presque 200 000 par an Et puis Il y avait aussi La nécessité de préserver Le prestige de la loi C'est-à-dire que la loi Était ouvertement bafouée Le MLAQ organisait Des avortements publics En disant à la presse Qu'ils pouvaient venir On n'a pas fait beaucoup De ces avortements publics Mais ils organisaient surtout Des cars de femmes Qui allaient en Belgique Entre autres Et avec des banderoles Sur le côté du car Qui disaient Nous allons avorter en Belgique Donc c'était un défi Permanent à la loi Qui ne pouvait pas être appliqué Qui n'était pas appliqué Donc c'était sa raison C'était une des raisons Une des deux raisons principales Que Simone Veil a évoquées Et ça ne serait jamais arrivé S'il n'y avait pas eu Justement Un défi organisé À un grand coup Par des femmes Et des hommes Beaucoup de De médecins parmi eux Qui avaient fait Cette lutte Ah oui Il y a une chose Qu'on a faite Dans le cadre du MLA Avec Andrzej Lasky C'est qu'on a rédigé Ce fameux manifeste des 343 Mais en fait L'idée ne venait pas de nous Ce sont deux journalistes Du Nouvel Observateur Qui nous l'ont donné Il y avait Nicole Muchnik Et un autre Je le dis à chaque fois C'est un homme Mais je ne me rappelle plus de son nom Mais on peut le retrouver facilement Et il nous avait garanti Que ça serait publié Donc on a fait ce manifeste Et on l'a fait signer Et on l'a fait signer À des tas de femmes Connues Célèbres Pensant qu'elles éviteraient D'être inculpées En déclarant Qu'on avait avorté Et Ça a fait Énormément de bruit Et ça c'était donc Donc c'est sorti En 1972 Mais vous dire Ce qu'on faisait Ce qu'on faisait Est-ce qu'il faut bien voir Est-ce qu'il est justement Relié à la non-mixité C'est que Nous on était FMA On s'est dissoutes Dans l'ensemble du MLF Qui a été créé en 1970 Le MLF Oui C'est-à-dire que Voilà Comment est-ce qu'il a été créé On avait fait une réunion Avec Cet autre groupe Et d'autres personnes Isolées Etc Mais c'est La Et puis Monique Wittig Avait écrit ce texte Mais qui n'était pas très connu Qui était Sorti dans un journal gauchiste L'Idiant international Et Qui s'appelait Combat pour la libération des femmes Et Mais il y avait le Women's Lib Qui s'appelait Women's Liberation Movement Et la presse française Alors a relaté L'événement de l'Arc de Triomphe En parlant de Mouvement de libération De la femme Et certains ajoutaient De la femme française Parce que les autres On s'en foutait bien sûr Et donc On s'est dit Bon ben voilà On ne va pas aller contre On s'est appelé Mouvement de libération des femmes Voilà Et des femmes Oui Des femmes Oui On avait remarqué Qu'il y en avait plusieurs D'accord Et donc du coup Vous avez Et Peut-être Je ne sais pas si c'est important De le rappeler Mais du coup Vous avez aussi Réussi à imposer C'est ce que Vous racontez Dans un de vos ouvrages De vos articles Nos amis et nous Dans le premier Dans le premier tome De l'ennemi principal Vous avez réussi à imposer À Maspero Et à la revue Partisan Oui Un numéro Voilà Ça ça avait été Discuté Par Anzelaski Et Jacqueline Feldman Au gazem On leur a posé Un numéro Où C'était nous Qui Qui faisions en somme Le travail de la rédaction C'est à dire On publiait ce qu'on voulait Etc Et c'est là Que j'ai publié L'ennemi principal Mais cet article N'a pas eu de Je pense qu'il a été Discuté une fois Au Beaux-Arts Mais en fait Ça n'intéressait pas Beaucoup Y compris dans mon Propre groupe Dans les féministes Révolutionnaires Ce n'est que petit à petit Qu'il est devenu Vraiment Connu Important Etc Et En ce qui me concerne Moi je pensais Qu'après ça Des ans Après Cet article Nique On favorisait L'anonymat Et le travail collectif Et la non-mixité Donc je reviens A la non-mixité La non-mixité Elle n'a même pas été Discutée Enfin Vraiment discutée Ça nous semblait Évident Ça allait de soi C'était un mouvement Non-mix Et pendant les premières Réunions au Beaux-Arts Je ne sais pas Pendant au moins Trois mois À chaque fois Il y avait un type Qui venait Tout seul Et qui disait Mais ce n'est pas possible Il n'y a pas d'homme Là-dedans Etc Et alors On lui expliquait Et on lui demandait De partir Et c'était tellement fatigant À chaque fois C'était un autre Un jeune homme Un gauchiste Qu'à la fin On ne prenait plus De précaution On le vidait Manu Militari Parce que Mais à chaque fois Aussi Il y avait des femmes Justement De ces groupes gauchistes Qui venaient Et qui nous expliquaient Que ce n'était pas possible Qu'il fallait travailler Avec des hommes Etc Bon alors C'était une femme On lui expliquait Etc Et Dixit Christiane Rochefort Dans un petit article Qu'elle avait publié Dans De Torchonbrulle Sans le signer Évidemment Parce qu'on ne signait rien Elle a dit Mais c'était celle Qui avait été convaincue La semaine précédente Qui expliquait À celle qui venait Et nous disait Encore toujours Les mêmes choses Qu'il fallait Qu'il y ait des hommes Là-dedans Etc Et puis Donc c'était Je veux dire Ça n'était pas discuté Entre nous La non-excité Mais on savait Que c'était On savait très bien Que c'était parce qu'on se retrouvait Entre femmes Qu'on pouvait dire des choses Qu'on n'aurait jamais dites Si le groupe avait été mixte Oui Et d'ailleurs Dans votre ouvrage L'ennemi principal Vous faites l'analogie Aussi avec le mouvement des noirs Comment est-ce que Ça a eu un impact positif Justement D'arrêter que les mouvements De droits civiques Et tout Soient chapeautés En fait Mais Moi quand j'y étais Ils étaient encore mixtes Mais Vers la fin de mon séjour Je ne peux pas vous dire En quelle année Il faudrait aller chercher 65 Oui 65 c'était la fin de mon séjour Mais avant Peut-être Dans les années 63 64 Il y a deux groupes Très importants Un qui s'appelait CORE C-O-R-E Et un autre Qui était SNCC S-M-C-C Qui était en fait Le mouvement De Martin Luther King Et Qui ont décidé De devenir non mixtes aussi Et moi Ça m'a semblé Vraiment évident À cette époque C'est-à-dire que Oui Les opprimés Ne peuvent pas parler Devoir leurs oppresseurs D'ailleurs vous en avez Un bon exemple Et c'est ça que je dirais À la journaliste Si elle me téléphone Quand vous regardez Ce qui est arrivé Avant qu'il y a Diallo Je ne sais pas si vous l'avez vu C'est sur le net C'est incroyable Elle a commencé à parler Il y avait Il y avait Quatre journalistes Hommes blancs Elle n'a jamais pu terminer Une phrase Jamais Mais ils sont en position De Alors ils ne diraient pas De dominance Parce que Pour eux ça va de soi Mais d'expertise Surtout Une femme noire Vous dit une chose Elle se trompe Je ne sais pas Si vous avez vu Mais ça vaut le coup De le chercher C'est Manuel Valls Devant Cette femme Qui La rédaction De France 2 Avait invité Une jeune femme Qui portait Un turban Un très joli turban D'ailleurs Et Elle a parlé Du voile Elle n'aurait pas dû Appeler ça un voile Mais enfin Bon Ça s'appelait au début Un foulard Après c'est devenu un voile Et comme Manuel Valls L'a répondu En parlant Sans arrêt De son voile Elle n'avait pas de voile On voyait très bien Son visage Et donc Il y a une espèce De folie Qui s'est emparée De ce pays Où on a le droit De parler d'un turban Qui après tout Un chapeau Comme si c'était un voile Comme si Ça cachait Tout le visage De la personne Et ça c'était Vraiment extraordinaire D'une part Et d'autre part Il lui a dit Mais Mais moi aussi Je suis féministe Et pour la libération De la femme Parce qu'il est féministe Mais il n'a pas pris le temps De lire Ce que les féministes Ont écrit Parce que Quand même Ben oui Il ne faut pas exagérer Mais vous savez Je me souviens D'une femme Qui était Qui voulait faire un film Elle l'a fait D'ailleurs c'était nul Et je lui ai dit Maintenant je ne vais pas Vous donner d'interview Parce que je vois Que vous ne connaissez rien A la question J'ai dit Mais C'est clair Que vous n'avez rien lu Elle me dit Ah parce qu'il faut lire Maintenant Donc si vous voulez Le féminisme Comme les femmes Reste Quelque chose De si mineur Qu'on n'a pas besoin Moi j'ai découvert Mais je ne sais pas Combien De propos Qui m'étaient attribués Mais sinon Qui n'avaient pas pris La peine De lire Ce que j'avais vraiment écrit Et qui Citaient de mémoire Sauf que leur mémoire Était mauvaise Et C'est des choses Qu'on ne ferait jamais À des hommes Jamais Mais Le mépris des femmes N'atteint pas seulement Les hommes Il atteint les femmes aussi Et c'est pour ça Que les groupements mixtes Sont Sont très importants Parce que les femmes Peuvent regagner Un peu de confiance En elles-mêmes Si leur parole Est respectée Or elle va être Respectée Enfin disons plus Respectée Dans des groupements mixtes Déjà Il n'y a pas que ça Il n'y a pas que ça Il y a C'est une condition Nécessaire Mais non suffisante On va dire Non C'est pas Je veux dire Qu'il n'y a pas juste Le respect de la parole Il y a aussi le fait Que Devant des hommes Bon Cette jeune femme Qui s'appelle Attica Qui a interpellé Manuel Valls Ne partageait pas Cette attitude Mais les femmes Elles-mêmes Ont un respect De la parole Des hommes Elles se laissent Interrompre Par exemple Ça je l'ai vu Souvent Dans des émissions De télévision Oui il y a D'ailleurs Un article De Nouvelle Question Féministe Qui a été tiré En brochure Qui s'appelle Le travail De la conversation Oui Qui est très intéressant De Corinne Menet Oui C'est la traduction D'un article américain Ah oui C'est remarquable C'est remarquable Bien sûr Et maintenant Je vois que Dans des Des revues en ligne Eh bien il y a Des comptages Du nombre de fois Où les femmes Sont interrompues Elles sont interrompues Deux fois plus Que les hommes Et la différence Avec les hommes C'est qu'un homme Interrompu Dit mais laissez-moi Finir Ou je n'ai pas fini Ou bon Il s'arrange Pour reprendre la parole Même s'il est interrompu Et les femmes Non Les femmes se laissent Interrompre Et je l'ai vu Même chez des femmes Politiques De grande De grande notoriété Comme Elisabeth Guigou Ou d'autres Je pourrais en citer beaucoup Mais je ne les ai pas Toutes en tête Mais je pense que Là-dessus Il y a Bon alors Je ne vous ai pas amené Jusqu'à la fin Des années 70 Parce que vraiment C'est Il y a beaucoup de choses Que j'ai oubliées Parce qu'il faut bien Oublier pour faire Pour bien effacer Certains Certains documents D'autres disques durs Pour faire la place À ce qui se passe Aujourd'hui Et maintenant Vous auriez pu peut-être Revenir juste Sur la La fameuse manifestation De 1971 Ah oui Alors Donc en 71 En novembre 71 On a organisé Une grande manifestation Pour la liberté De l'avortement Qui était très bien Mais là aussi Moi j'ai passé mon temps À pousser des hommes Qui étaient Au premier rang Si on arrivait De l'autre côté Et on ne voyait pas Que c'était une manifestation De femmes Il n'y avait que des hommes Et ils étaient là Devant D'ailleurs j'en ai parlé Dans nos amis et nos Justement Qui a été écrit Longtemps après Oui Donc ça Ça ne les gênait pas Et je pense que maintenant Ils ont toujours Cette attitude Surtout les gens De cette génération Qui a entre 50 et 70 ans Ces hommes Qui ont Expliqué À Arocaïa Diallo Ce qu'elle devait penser De sa condition De noir Dans la France D'aujourd'hui Et du coup Si on Si on va Donc du coup Il y a quand même Un certain nombre De Entre guillemets De conquêtes C'est-à-dire D'abord Il y a la Donc il y a la loi Sur la contraception En 74 Le remboursement De la contraception Et sa facilité aussi Et la loi de 75 De Simone Veil Et après Dans les années 70 Il y a Bon alors Outre la création Vous avez peut-être Parler de De questions féministes Et de nouvelles questions Féministes Il y a aussi Le combat Pour La visibilisation Et Du viol Oui ça c'était en 76 C'est pas tellement La visibilisation La visibilisation C'est la recriminalisation Du viol Parce que le viol Était déjà un crime Mais un crime C'était C'est la jurisprudence Qu'en avait fait Un crime C'était un crime Mais les Les juges d'instruction Enfin toute la hiérarchie Judiciaire Le correctionnaliser C'est-à-dire Le faisait passer en délit La justification Des juges Et c'est toujours La même aujourd'hui Parce que C'est que Les jurys populaires Sont plus indulgentes On n'en a aucune preuve Donc en 80 Il est passé Une loi sur le viol Définissant le viol Ses différentes formes Etc Etc Oui mais Vous savez On a fait beaucoup de choses Le problème avec ces récits C'est que D'une certaine façon On dirait que Les seules choses Marquantes ou importantes Ce sont Les lois Mais en fait Nous on travaillait pas Pour les lois Sauf peut-être en 76 Mais Pour A propos du viol Et même Pour l'avortement C'est vrai Qu'on voulait que La loi soit A la loi de 1920 Soit abrogée Mais Mais c'était beaucoup plus large L'objectif L'objectif N'était pas Une chose Ou une autre Etc Moi je me souviens Quand on a fait le MLA Avec 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 Anderinsky Et Jacques-Une Feldman Il y avait beaucoup de femmes Dans le MLF Qui étaient contre Parce que C'était justement Trop Restreint Etc Mais on peut pas Décréter Qu'on va Faire tout En même temps Et Donc nous On voulait Cette loi Alors Parce que Le grand La grande critique Qui était Adressée à ce moment-là C'était dans la foulée De 68 Donc c'était C'était Que quelque chose N'était pas révolutionnaire Parce que c'était réformiste Moi parmi d'autres J'estimais que Des réformes Était Était utile Et n'était pas Démobilisatrice Et finalement C'est le point de vue Que prend La presse Et les quelques Historiennes et historiens Qui s'intéressent Au mouvement Des années 70 Mais en se concentrant Uniquement sur Ce qui a été acquis Grâce à des lois Et pas du tout À la transformation Et à la Alors Je veux dire On abordait Des tas Des tas Des tas De sujets Oui Et transformation Des subjectivités Et puis aussi Plein de débats internes Qui n'étaient plus Mais bien entendu Oui oui Transformation des subjectivités Amorce de discussions De sujets Qui n'avaient jamais Été Discutés Parce que Dès 72 Il y a eu L'égouine rouge La formation D'un groupe De lesbiennes Qui n'étaient pas Appelées lesbiennes A l'époque Qui étaient appelées Homosexuelles Et Parce que La reconquête Du terme de lesbienne Qui était tombée Dans un fossé Plein de purins C'était long aussi Tout ça était long Mais la reconquête Du terme féministe Qui était un terme D'insulte C'était un terme D'insulte Tu es féministe Donc Il faut bien voir Toute cette Transformation En nous Autour de nous Et ça C'était absolument Fondamental D'ailleurs On voit bien Que la renaissance Du féminisme Aujourd'hui Même dans des petits groupes Part de ces acquis Et ces acquis Ne sont pas Des acquis légaux C'est à dire Toutes ces jeunes femmes Qui Tout simplement N'acceptent plus D'être différentes A l'égard des hommes Qui ne comprennent pas Pourquoi c'est à elles De faire ci De faire ça Pourquoi c'est à elles De se taire Etc Et bien Je pense que C'est un héritage Lointain Je ne sais pas Comment il s'est Oui d'une certaine façon Lointain Mais Qui s'est quand même Transmis Par disons Une ou deux Une génération Intermédiaire De femmes Qui Voulaient l'appliquer Dans leur vie Mais qui ne voulaient pas Ou qui ne voulaient plus Militer Et du coup Pour Et du coup Et vous avez vu l'heure Il est presque trois heures Et du coup Pour Pour conclure Pour vous Les acquis Principaux De ces années 68 70 Du mouvement féministe Qu'on a appelé Plus tard La deuxième vague C'est Bon certes Des acquis législatifs Mais pour vous Avant tout C'est des acquis Subjectifs Théoriques Et sociaux En général Parce qu'il y a On a fait tellement De On a fait tellement De manifestations Contre Ce qu'on appelle Maintenant Le harcèlement De rue Ce qui s'appelait A l'époque La drague On a fait Une manifeste On a fait Un petit défilé Avec Carole Roussopoulos C'était absolument Stupéfiant Parce que On protestait Contre la drague On était Entourés De journalistes Qui Qui en fait Faisaient ça Faisaient du harcèlement Et on disait Que les hommes Faisaient du racolage Actif La drague C'était du racolage Actif Mais eux Ils ne voulaient pas Les journalistes Non seulement Ne comprenaient pas Comme ça Mais nous Harcèlement Ça ne vous plie pas Quand vous dites Que vous êtes liés Oui d'accord Oui finalement On a retenu Des années 70 L'image Une espèce De mouvement Législatif Ou finalement Parce que le mouvement Féministe Passe au second plan Alors que vous Pensez qu'au contraire Finalement Ça me rappelle Un peu La phrase de Marc Sur la commune C'est finalement La commune C'est peut-être Plus importante Moins peut-être Pour ses acquis Même s'ils sont essentiels Mais pour les transformer Pour ce que ça a été En termes de transformation Des acteurs Des actrices Là en l'occurrence Bien sûr Il y a quand même Une transformation Personnelle Un effet D'indignation Mais aussi De confiance en soi Qui a transformé Des personnes Et ça forcément Ces personnes transformées Une autre Ça se transmet Mais ça se transmet Pas forcément Immédiatement Le dernier livre De Michel Rieux Sarcet Je pense Parle de ça Je ne me rappelle Plus de son titre Elle a fait une intervention À la télévision Pas à la télévision Dans le cadre De Mediapart Qui était très belle Là-dessus Sur le fait Que même Les vaincus Des luttes N'ont pas Complètement Perdus Justement Comment Leur lutte N'est pas Juste Une lutte Enfin N'est pas une lutte Pour rien Comment Il y a eu Un effet Et qu'on entend Des résonances Dans des luttes Actuelles C'est-à-dire Que les luttes Ne sont jamais Inutiles Mais ce qu'elle en a dit Et était très beau Si vous le retrouvez Sur Mediapart Et bien du coup Ce qu'on espère C'est que justement L'émission Qu'on vient De faire Raisonnera Et du coup Permettra De transmettre Un élan Qui était celui Des années 68 Des mouvements féministes Des années 68 Donc merci Christine Delphine Sans doute L'arme de la critique Ne peut-elle remplacer La critique des armes La puissance matérielle Ne peut être abattue Que par la puissance matérielle Mais la théorie aussi Dès qu'elle s'empare Des masses Devient une puissance matérielle Nous reconnaissons Notre vieil ennemi La marchandise Le travail marchandise La société marchande Le capitalisme Mais la critique Le découvre Comme inséparable De l'état moderne Alors je le dis Parce que c'est la vérité Il ne faut pas travailler Tu vois Il faut s'organiser Pour ne plus Jamais Travailler Qu'est-ce que tu es Que tu es Qu'est-ce que tu es Qu'est-ce que tu es Je la sais Je la sais